bonjour tout le monde donc ici pour vous montrer comment démonter le commodo et de clignotant et suie glace et ainsi de suite je vais faire rapide donc je vais pas vous faire une longue vidéo donc ici donc il ya deux vis de deux vis y en a une ici une de l'autre côté voilà et après il faut c'est une clé étoilée de 4 une fois que c'est dévissé il ya tout le bloc qui s'enlève le bloc où il ya le klaxon et à l'air bag voilà c'est une occasion si vous comme ça vous savez comment changer leur bag ou changer tout le bloc là il ya cette fiche là qu'il faut démonter il faut remonter le clic qui en haut il est là remonté tirer la fiche enlever la fiche et après donc moi je vais pas l'enlever parce que je vois qu'elle est un peu un peu vieille je vais pas prendre le risque de l'enlever vu qu'il n'y a pas de souci donc il n'y a pas pourquoi je vais l'enlever j'en vais tout le bloc complet après une clé btr ici de je crois si je me trompe pas 12 ou 14 quelque chose comme ça et après heureux récupérer tout le tout le volant de sa place après il va y avoir une vis elle est là vous voyez il ya une vis ici à dévisser après remonter tout le bloc après faire entrer le nouveau bloc vous enlevez l'ancien vous mettez le nouveau et après voulu fixer l'étape à l'envers après vous les vis et ici par contre il faut s'assurer pour l'alignement de volants si vous pouvez faire un traçage on peut pas faire un traçage ici mais plutôt mettez le volant bien droit comme je l'ai fait maintenant après le remettre à sa place voilà donc le remettre droit comme c'était avant et après il faut serrer le btr moi je vais enlever le bloc complet donc lui une fois que c'est dévisé j'essaie de remonter tout ça m'évite de débrancher la bague ici parce qu'apparemment j'ai tenté mais les fils ils sont vraiment ils ont pris un coup de vieux et j'ai peur d'arracher un fil ainsi de suite et c'est à dire c'est pas je vais pas avoir une panne de plus donc je veux pas m'aventurer mais normalement pour le changer c'est un clic là qu'on remonte il est là faut juste le remonter et tirer la fiche enlevé enlever leur bague enlever leur bague et après vous pouvez continuer à enlever mais moi je vais dévisser enlever tout le bloc complet changer hop et remettre à faire la même chose mais à l'envers ok voilà donc merci moi là c'est pour changer comme suite à ma précédente vidéo problème de clignotons là le bouton il ça veut dire le bouton il marche pas donc il fait un genre de court circuit des fois ça fait ça fait tourner d'essuie glace et tout ça donc le bouton de warning donc je vais changer le bloc complet voilà merci n'oubliez pas de vous abonner de liker et de liker s'il vous plaît à la prochaine vidéo